Nous avons la mission de bénir. Si Dieu demande aux croyants de bénir, c'est parce que les nations ont une souffrance, ont des complications, ont des problèmes, ont des problèmes qui émanent des malédictions. Nous ne bénissons pas assez. Et parce que nous ne bénissons pas les nations, les familles, certains types de problèmes persiquent et des problèmes persiquent dans la vie des nations et dans la vie de certaines familles. C'est-à-dire qu'on est plutôt en mode intercession, prière, Seigneur, vraiment sauve-les, Seigneur, vraiment sauve-les. Or, nous devons libérer la bénédiction parce que la formulation de la bénédiction est différente. Il y a la phase d'intercession où tu viens plaider pour la nation, tu viens demander à Dieu, Seigneur, guéris le Mali, Seigneur, guéris la France, Seigneur, étant ta main de grâce sur les États-Unis, ça c'est de l'intercession. C'est de l'intercession qui fait une bonne chose. Mais à un moment donné, il faut bénir. Toutes les nations de la terre seront bénis. Comme le sait donc, le français nous donne d'avoir ce sens-là de l'addiction du bien, de la prononciation de bonnes choses. Donc, la bénédiction n'est pas une prière, c'est une déclaration favorable. Si tu te lèves en tant qu'un intercession, tu déclares favorablement des paroles de grâce. Beaucoup de chrétiens nés de nouveau qui ne sont plus concernés par les malédictions se voient encore en train de souffrir des effets des malédictions qui sont sur leur famille, qui sont dans leur maison, qui sont dans leur environnement parce qu'ils ne sont pas entrés eux-mêmes en possession de leur héritage. Le truc, c'est que tu n'es pas entré. La malédiction de pauvreté qui ne t'abat sur ta famille a une incidence sur toi parce que toi-même, tu n'es pas rentré en possession de ton héritage de prospérité. Bénissez afin d'héritir la bénédiction. Dieu ne dit pas, parce que vous avez hérité la bénédiction, vous pourrez bénir. Nous sommes des héritiers de la bénédiction. Mais comme je t'expliquais la dernière fois, être hérité d'une chose ne veut pas d'y posséder la chose. Beaucoup d'entre nous-mêmes peut-être sont là, ils ont hérité de la part de leurs parents des biens. Mais pour des problèmes juridiques, pour différents problèmes, tu peux ne pas entrer en possession de cet héritage. Donc, je peux être propriétaire d'une chose et ne pas hériter. Alors, Dieu dit ceci, pour rentrer en possession de votre héritage de bénédiction, il faut que vous bénissiez. Autrement dit, lorsque j'ai mal au cœur, je suis meurtri, je suis blessé et que je prononce des paroles dures, méchantes contre les frères, je prononce des jugements contre les frères, j'annule en même temps ma capacité de bénédiction parce que ma bouche ne peut pas emboutir et ma bouche ne peut pas bénir à la fois. Éphésiens, chapitre 1, verset 3, nous dit que nous sommes bénis, pas nous serons bénis, que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en chèche. On est déjà bénis. Tu es déjà bénis. Amen. Si tu as donné ta vie à Jésus, tu es béni. La Bible dit que parce que tu es en Christ, tu es héritier, si tu fais partie de la postérité d'Abraham, selon Galat 3, verset 29, que la postérité d'Abraham est celle-là qui porte l'héritage par le Christ. Tu as vu le passage qu'on a lu tout à l'heure dans le psaume 84. Il dit, il dit, ceux qui trouvent le chemin dans leur cœur transforment la vallée de douleur en source d'abondance, en élément de bénédiction, et puis eux-mêmes, ils se retrouvent debout, le verset 8, debout devant le Seigneur sur la montagne de Sion. Ça veut dire quoi ? Que lorsqu'on devient une source par laquelle Dieu arrive à renverser les malédictions qui perçut des familles et des nations, nous-mêmes, nous sommes élevés. La bénédiction, tant qu'elle est prononcée du bout des lèvres, elle n'est qu'un vœu. Lorsqu'elle vient d'une âme, il y avait le projet, mais lorsqu'elle jaillit de ton âme, c'est ça qu'elle transporte la bénédiction et c'est ce qui neutralise les malédictions. Le défi, c'est de lever ton âme. Le défi, c'est de lever ton âme au-dessus des frustrations que tu as subies et c'est cela qu'on appelle monter sur la montagne et lever ton âme. Parce que la terre est tellement ravagée par la méchanceté, par des coups, par des blessures et par toutes ces formes de souffrance que nos âmes ont pris un coup. Donc, comme les âmes ont pris un coup, lorsque même on souhaite bénir nos parents, mais en même temps, on a des meurtrissues par rapport à notre famille. Donc, comme on a des meurtrissues par rapport à notre famille, donc même quand on ouvre la boue et puis on dit je bénis ma famille, je déclare sur ma famille que Dieu nous accorde la prospérité. Donc, étant donné que ton âme est blessée et meurtrie, ton âme ne va bénir. Donc, même quand je vais te déclarer bénis ta famille, bénis tes parents, bénis tes proches, tu ne peux que faire des vœux. Tu peux dire oh Dieu, soutiens-toi de ma famille et tu ne peux que faire des supplications. La bénédiction, les parents ont dit alors que tu ne les bénis pas, toi-même, tu ne peux pas considérer clairement ta bénédiction. C'est comme si les blessures qu'ils t'ont fait subir te rendent handicapé et incapable de libérer la bénédiction. Tu as beaucoup d'amour pour eux, mais ce que tu libères, ce sont des vœux. Ce n'est pas suffisamment puissant pour éliminer un changement et neutraliser la malédiction qui est suivie dans ta famille. Alors, le prophète intercesseur que nous sommes, le prophète intercesseur que tu es, va travailler à monter ce qu'on appelle la montagne de Garizy. Si tu veux bénir ta famille, tu dois gravir le mot Garizy. Tu dois gravir ce qu'on appelle le mot Garizy et c'est lui qui a un sens spirituel qui va te montrer tout le chemin, le cheminement et la postie spirituelle que tu dois prendre pour libérer maintenant la bénédiction sur ta famille et les bénir et faire sexer cette malédiction parce que depuis le moment que tu es né en Christ, depuis le moment que tu es né en Christ, tu dois être une source de bénédiction pour toutes les nations, pour toutes les familles. Garizy, ça veut dire couper en deux, ça veut dire démarquer. Ça veut dire aussi lieu aride. Alors, on va aller dans le premier sens qui est coupant. C'est une démarcation. Si tu veux arriver à une bénédiction pour ta famille et pour ton pays, si tu veux prononcer la bénédiction et ne pas laisser ton âme atteinte, on va aller premièrement, il y a fortement une démarcation claire pour devenir l'errement et te sentir dans ta tête, dans ton cœur, dans tes pensées comme étant appartenant à Christ, comme étant fils de Dieu. Pour hériter la bénédiction, Dieu nous a écrit l'histoire de Jacob et d'Esaïe pour qu'on comprenne. Esaïe est le fils bien-aimé d'Isaac mais la bénédiction, Dieu voulait la donner à Jacques. Jacob a dû se déguiser, il a dû couper, il a dû quitter totalement sa forme pour adopter la forme du fils choisi, c'est-à-dire d'Esaïe afin de pouvoir rentrer dans sa bénédiction. Donc, il est venu se présenter à son père sous la forme d'Esaïe étant déguisé en Esaïe. Et quand son père a failli le prendre par la reconnaissance de sa voix, Jacob a fait, il a tout fait pour qu'il soit perçu comme Ésaïe. Et c'est ainsi qu'il a pu prendre la bénédiction d'Esaïe et il est parti chez ton nom et là il a manifesté la gloire de Dieu. Alors, le premier pas pour monter sur la montagne de gariser pour un intercesseur, c'est vraiment de faire comme Jacob, c'est de te couvrir profondément de Jésus. Ça veut dire quoi devenir au nom de Jésus ? Pour être une bénédiction, il ne faut pas présenter à Dieu ton origine. Il faut que tu te présentes comme étant un être céleste. Il faut couper entre le terrestre et le céleste. Il faut monter, il faut te démarquer. C'est une montagne à la franchir. Un, pourquoi ? Parce que nous, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Nous qui sommes en Christ. Cela dit que tu dois sortir, tu dois te léber de tes problèmes sans ta famille, tu ne dois plus te les approprier. Donc, tu dois profiter de ta bénédiction céleste pour t'élever, monter du garisme en coupant, en créer une démarcation dans ton esprit. Le nom de garisme veut dire coupant, ça veut dire couper. Il faut couper et il faut te poésionner comme la fille de Dieu étant en mission dans la famille Barumba. Amen. Amen. Tu es la fille de Dieu née dans la famille Barumba pour bénir les Barumba. Et quand tu vas prier pour eux, oh Père, je te rends grâce de ce que tu m'as fait naître dans cette famille afin que je porte leur douleur, je comprenne leur souffrance, je comprenne la misère. Il ne faut pas dire notre misère, il ne faut pas dire notre misère. Tu n'es plus là-dedans. Tu es béni de toutes sortes de bénédictions. Tu crois ou tu ne crois pas ? C'est-à-dire que les gens que je veux bénir, je me distingue de je coupe pour gravir la montagne et arriver au sommet du garisme et puis déclarer maintenant sur la famille Barumba. Moi, oint de Dieu, fils de Dieu. Dans le nom de Jésus, Barumba, je déclare sur toi. Tu ne pleureras plus. Je déclare sur cette maison. Amen. Tu m'iras de là-bas. J'appelle la prospérité dans cette famille, dans cette maison. Par le nom de Jésus, je vais te prospérer. Pourquoi Dieu t'a fait naître au milieu de Barumba ? Pourquoi Dieu t'a fait naître au milieu de Sanogo ? Pourquoi Dieu t'a fait naître au niveau de Kouadjou, de Kona ? Pourquoi ? Parce que tu dois devenir la prospérité d'Abraham afin de les bénir. Oui. Bien.